La réaction de Sadio Mane après la victoire des éléphants. Ça fait très mal, ouais, ça fait mal. Ah, ça fait mal, ouais. Brr, ça fait mal, moi. Claire, Claire, ça fait mal. Parce que le Sénégal, c'est une grosse équipe. Et quand tu as une grosse équipe, perd le tir au but, honnêtement, ça fait mal. Claire, Claire, moi. Ça fait mal. Je pense que ce soir, le tient du foot n'était pas avec nous. Le dieu du foot. Et Mane, moi, je n'ai pas compris. C'est ce que j'ai dit dans l'autre vidéo où j'ai fait le recap. Et moi, j'ai trouvé qu'il jouait trop mal. Déjà, même dès la première minute, il a commencé à tacler n'importe comment. Et il y a eu le tac là sur, comment il s'appelle ? C'est quoi son nom ? Il y a eu le tac là sur Ibrahim Sangari. Ibrahim Sangari. Il y a eu le tac sur Ibrahim Sangari. Où il est allé même, il était couché comme s'il était mort. Mais tout au long du match, en tout cas, les Sénégalais sont venus jouer au ballon. Bon, moi, j'ai dit sur le foot, ce n'est pas nécessairement un big deal. Moi, personnellement, ça ne me gêne pas. Même année, je trouvais que son game était un peu nastier. C'est-à-dire, moi, j'ai eu l'impression que j'ai déjà blessé quelqu'un. Je ne sais pas trop pourquoi. Au lieu de jouer au ballon pour gagner. Moi, je n'ai pas compris. Et puis, comme je disais, ils ont marqué. Et puis, en même temps, ils ont commencé à replier. Enfin, je n'ai pas replié, mais ils ont commencé à se concentrer sur la défense. Le fait de ne pas marquer assez vite, je pense que ça nous a un peu mis mal à l'aise. Tu vois, c'est ce que je disais tout de suite. Parce que, bon, le Sénégal, c'est une équipe à but. C'est une machine à marquer. C'est la seule équipe qui a gagné ces trois matchs de qualification. Donc, moi, je n'ai pas vraiment compris la stratégie du coach qui a... Bon, je suppose que c'est la stratégie du coach qui a été de marquer ou marquer le plus vite ou après le but de s'asseoir sur le truc. Maintenant, peut-être qu'ils n'avaient pas prévu de marquer aussi vite. Parce que je pense qu'il y a ça aussi. Le but, là, vous l'avez... Bon, je vous l'avais tous vu. Ceux qui n'ont pas vu le recap, je vais mettre le lien quelque part et dans la description. Vous pourrez le voir. Mais le but, en partie, ça a été notre faute. Donc, je pense que peut-être qu'eux-mêmes, ils ne s'attendaient pas nécessairement à aller marquer ou à marquer aussi vite. Donc, ils ont juste appliqué la stratégie qui était de s'asseoir dans la défense et de les temporiser. Alors que s'ils avaient continué de jouer normalement, ils allaient pouvoir marquer peut-être d'autres buts. Moi, je ne sais pas. Mais je veux dire, ce n'est pas parce que vous vous asseyez en défense que nous-mêmes, c'est parce qu'on n'est pas précis. C'est parce que notre équipe n'est pas encore au point. Notre équipe claque la même. Notre équipe n'est pas encore au point. C'est pour ça que je pense que peut-être qu'il y a eu un peu de sous-estimation dans le sens de on ne va pas peut-être marquer ou bien on ne sera pas peut-être efficace. Parce que, bon, on n'a pas nécessairement été toute la canne. Mais à l'heure, c'est Jim Nguyen, champion, clair, clair. Parce que, et c'est ce qu'on disait, c'est tout ce qu'on veut avec notre équipe-là. Jouer un bon match, concentrez-vous pour jouer au bon ballon. Quand tu joues au bon ballon, quand tu te donnes à fond, tu as une chance de gagner même si tu n'es pas le meilleur. Voilà les jeunes équipes-là qui sont très jaflous devant nous tous ici. Qui sont très jaflous devant nous tous ici. Pourquoi? Parce qu'ils jouaient le cœur et ils ont la motivation de go the extra mile. Faire les supplémentaires pour y arriver. On continue. Comme je l'ai dit, le football est cruel. La meilleure équipe n'est pas forcément celui qui gagne, mais je pense que, je dis... Mais vu que vous l'écrivez, la meilleure équipe n'est pas forcément celui qui gagne. Moi, je pense qu'ils ont sous-estimé un peu... La meilleure équipe n'est pas celle qui gagne. Je pense qu'ils ont sous-estimé un peu le jeu. Parce que, quand tu regardes la manière dont ils ont joué, ou de la manière dont ils ont... Bon, assiégé la défense n'est pas le mot, mais ils ont un peu replié par rapport même à leurs anciens matchs. Pensant que peut-être on n'allait pas marquer, ou pensant que peut-être ils allaient garder le 1-0 jusqu'à la fin. Parce que, tu vois, lui-même, il vient de dire que la meilleure équipe n'est pas nécessairement celle qui gagne. Donc, ils savent que c'est eux la meilleure équipe. Ils savent que c'est eux la meilleure équipe. C'est pour ça que leur coach actuellement est en boule. Donc, ça fait mal quand tu sais que tu avais toutes tes chances. Et puis, tu as participé toi-même à ton échec. Parce que c'est exactement ce qu'il a dit. Il a dit qu'il regrette le fait qu'il ne se soit pas positionné pour marquer beaucoup plus de buts. Comme dans les autres matchs. Ensemble, le meilleur a gagné. Amiens. Ça fait mal. Ça fait très mal. Mais bon, comme on l'a dit, l'homme propre, Dieu dispose. C'est... L'homme propre, Dieu dispose. Amiens. Ça fait vraiment mal. Mais... Ah ouais, ça fait mal. Comme on l'a dit. Donc, ça fait surtout mal pour nos jeunes frères. Parce qu'ils ont tout donné. Et maintenant, voilà, c'est une défaite qui est dure à 10 heures. Ouais, c'est une défaite difficile. Mais comme je l'ai dit, si vous voulez que je parle, donc moi j'ai dit... Alhamdulillah, c'est Dieu qui est dure, donc voilà. Alors, c'est mal. Commentaire. Donc, ici, on a une petite réaction du... Enfin, c'était la... La conférence de presse à LUCC, le coach du Sénégal. Donc, je vais vous lire rapidement. Je suis déçu du résultat. Surtout pour mes garçons. Je tente, je zoome un peu pour que je puisse regarder d'ici. Surtout pour mes garçons qui est... Non, je vais regarder en haut, c'est mieux. Surtout pour mes garçons, car on était venus ici pour gagner cette calme. Ça, nous tous, on sait ça. Il nous a dit qu'on a prêté le truc. Vous nous avez prêté le truc en 92. Vous avez venu au tonne. C'est un match un peu bizarre avec des faits de jeu. Pas besoin de revenir là-dessus. On a eu un pénalty. L'habit n'est pas allé voir la barre. Eux, ils l'ont eu et il est allé la voir. Mon seul regret, c'est qu'après notre but, on a perdu le fil conducteur du match. Alors qu'on avait bien débuté en contrôlant la possession. En fait, je ne sais pas si j'ai envie de dire que les Sénégalais ne sont pas faiblés, mais je dis, bon, tu vois, nous personnellement, nous, on connaît nos niveaux. Surtout après la catastrophe de la Guinée équatoriale. On sait que, on savait ce dont on avait besoin. Et le plus grand truc dont on avait besoin, c'est que les joueurs se concentrent pour déjà jouer un bon match. À plusieurs niveaux, nous, on ne savait même pas nécessairement que peut-être qu'on allait gagner. Nous, on est supporté. Donc, nous, on savait supporter notre équipe, no matter what. Mais, techniquement ou mathématiquement, on avait peut-être même zéro chance de gagner. Mais la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que nous, on n'est pas nécessairement partis dans le match en comptant sur pénalty. Nous, on s'est dit, on allait jouer, ce qui va arriver, va arriver. Nous, on n'a pas nécessairement compté sur pénalty. Notre pénalty est arrivé dans le match. Le pénalty même habite à faillir ne pas siffler. Parce qu'il a fallu que les gars le fassent, checker là-bas, là, pour que le pénalty arrive. Donc, il a failli même ne pas siffler le pénalty, même pour nous. Qu'ils ont eu le pénalty, on n'a pas sifflé. Donc, les gars ont fait le débrief tout à l'heure, là. On va aller voir ça, on va parler de ça là-bas. Mais, moi, c'est... C'est l'autre partie-là même qui m'intéresse. Où il dit, mon seul regret, c'est qu'après notre but, on a perdu le fil conducteur du match. Alors qu'on avait bien contrôlé, alors qu'on avait bien débuté en contrôlant la possession. La Côte d'Ivoire avait la possession de balle, mais n'était pas trop dangereuse. Et c'est ce que je voulais dire au début, là. Je pense que les gars, ils ont sous-estimé l'équipe de par nos résultats passés. Maintenant, c'est pour ça que ils ont... Quand ils disent qu'ils ont perdu le fil conducteur, moi, je pensais que c'était leur stratégie de rester derrière pour défendre ou de s'asseoir sur la défense. Mais, comme je disais, là, ils ont relâché. Surtout qu'ils ont marqué très tôt. Vous avez marqué à la troisième minute. Le match, c'est 90 minutes. Donc, vous ne pouvez pas jouer... Comment je vais dire? Vous ne pouvez pas jouer en relâche jusqu'à la fin. Et ils s'en ont rendu compte. Parce qu'à la mi-temps, la deuxième mi-temps, c'était autre chose. Et quand ils disent qu'on avait la possession, moi, on n'était pas dangereux. Surtout en premier mi-temps. On avait la possession, mais comme je dis, nous, on n'est pas nécessairement possibles. Et on n'arrive même pas à percer la défense. C'est compliqué de percer la défense. C'est pour ça que quand eux jouaient, ils étaient assis, ils étaient contents. Parce qu'on n'arrivait pas à percer. On n'a pas d'abonnement d'indané, comme je disais, pour rentrer pour percer. C'est quand Aller et Pépé sont rentrés à la deuxième mi-temps. Est-ce que ça donnait un peu de tonus à l'attaque? Parce qu'ils étaient un peu frais. Ils pouvaient commencer à faire des accélérations à gauche, à droite. Et c'est dans les accélérations à gauche, à droite, là, que Pépé a eu son pénalty. Quand ils disent qu'on aurait pu jouer ce match pendant deux heures de temps, je ne pense pas qu'ils auraient pu marquer. Mais c'est ce que l'autre a commenté. 120 minutes, là, c'est combien de temps? Mais j'allume. 120 minutes, là, ce n'est pas deux heures. C'est même deux heures, là. Et c'est pour ça que, ce que Sajio Mane disait tout à l'heure, c'est ça qui est la réalité. Parce que, comme c'est l'équipe de Sénégal qu'on connaît, là, pourquoi vous n'avez pas marqué beaucoup de buts? Il fallait marquer beaucoup de buts. Comme ça, on n'allait même pas aller au pénalty. Il fallait marquer trois buts, comme vous avez fait au Cameroun. Comme ça, même si nous en avions mis deux, vous alliez gagner. Vous avez joué le match en retrait. Vous avez joué le match comme si vous pensiez que c'était trop acquis. Et c'est ce qui vous a rattrapé. Parce que, c'est vrai que nous, comme les moraux disent, on ne va rien, mais on est qualifiés. C'est vrai que nous, on n'est pas nécessairement la meilleure équipe. En tout cas, pas cette année. Mais ça n'est pas dit qu'on va dormir. Surtout que ce match, là, les gars étaient un peu rêvés. Et, comme je disais, la deuxième mi-temps, je pense qu'ils se sont bien parlés là-bas. Avec aussi, apparemment, l'encadrement de l'élément MS Faillé, c'est Zota. Parce qu'il a rélevé le défi avec son équipe. J'ai parlé en Guamélé et puis les autres. Donc, c'est... En fait, je suis un peu déçu du mindset des Sénégalans, en fait. Je le trouvais... Je le pensais beaucoup plus faible que ça. Parce que, bon... Comme je disais, vous auriez pu jouer pour marquer 3-4 buts. Ce n'est pas 3-4 buts, je pense, qui peut être impossible pour le Sénégal de marquer. Vous avez marqué 3 buts contre Cameroun ici. Vous êtes le seul qui avait gagné vos 3 matchs consécutifs. Donc, je dis... Vous avez eu déjà les 120 minutes pour marquer beaucoup de buts. Mais je ne savais pas que ça allait jouer au détail. Mais je savais que ça allait jouer au détail. Coup de pied arrêté au pénalty. C'est le football. En 2022, on était heureux. Aujourd'hui, on est triste. C'est ça qu'est la réalité. En 2022, vous avez gagné. Vous étiez fantaqué. Aujourd'hui, quand vous avez perdu, vous commencez à raconter les gigas. Que c'est monté, c'est descendu, c'est... Joe, nous avons perdu nos 4 à 0 ici. On n'a rien dit. On allait s'asseoir pour pleurer tranquillement. Nous avons fait un bon match. Malheureusement, la chance n'a pas été de notre côté. Ce soir, l'arbitrage n'a pas été en notre faveur. Nous avons un pénalty qui nous a été refusé et c'est dommage. Vous, le grand Sénégal, vous comptez sur pénalty? Vous, le grand Sénégal, vous comptez sur pénalty pour gagner. Lion de la Teranga. Quand on vous a prêté notre truc en 92, on est venu rechercher. Nous, on ne peut pas que dire la nuit. Nous, on ne peut pas que dire la nuit. Vous avez reparti à Dakar et au mouvement. Et puis, je ne sais pas aussi si c'est une propagande. Depuis hier, il y a des trucs qui circulent là, disons que les Ivoiriens... Mais j'ai l'impression que ce n'est pas une propagande. Bon. Dans tous les cas, les informations aussi en ligne, il faut toujours vérifier. Nous, on n'est pas là pour... pour... faire des parables avec les frères Sénégalais. Surtout même que... même ici même, attends, j'ai trouvé ça pour vous. Vas-y, votre frère qui est en train de pleurer. Ah non, ça fait mal, hein. 4-0 là, petit. Le poumon de 16, tu connais. Ah, bata. I should've sprays you, bro. Tout le pays était si calme. On n'a pas dormi. Toute la semaine, c'était mal, bizarre. Y'a la défaite, c'est un peu mal, hein. Comment il a perdu ? Donc, il est en train de pleurer. Et moi, on s'entend de le reconfaire. Bon, on comprend que c'est... C'est le match, c'est le game. Mais... Je n'ai pas à l'eau. Moi, je ne sais pas ce que Eda te dit, hein. Hein ? Vous avez eu les 120 minutes. Nous aussi, on a eu 90 minutes contre... Guinée-Équatorial. J'ai mis 4, ouais. Bon 4 dans nos côtes. Donc, c'est ça. Et c'est la réalité, là, qu'il a dit à la fin. En 2022, on était heureux. Aujourd'hui, on est triste. Donc, c'est un peu ça. Peut-être que nous, aussi, on sortit au prochain, on ne sait pas. Mais en tout cas, nous, on avance à l'heure, là. On a eu une bonne semaine de PA avant le samedi. Avant le match de samedi. Oui. Donc, voici un peu le petit recap sur la réaction de Sadio Mane, quelques-uns de ses coéquipiers et aussi du coach de l'équipe sénégalaise. Pour terminer, on va rapidement parler du Baby Boat Club pour tous ceux qui souhaitent des sorties détentes, sorties balnéaires, sorties touristiques, tours en bateau, location de bateau, visite des sites touristiques de façon balnéaire ou de façon routière. Si vous voulez visiter la ville d'Abidjan, vous voulez visiter la ville, d'autres villes d'Apain d'Ivoire, en bateau, vous pouvez nous contacter au Baby Boat Club sur Facebook, Instagram, at Baby Boat Club ou au 0503-6074-03. Pour ceux qui souhaitent un peu plus d'informations sur le Baby Boat Club, je vais mettre une vidéo dans la description et je vais la mettre aussi également ici dans les cartes. Vous pourrez cliquer pour avoir plus d'infos bateaux et vous pourrez éventuellement nous contacter si vous aimez bien les activités balnéaires. On a plusieurs bateaux à votre disposition pour que vous puissiez éventuellement passer des moments inoubliables en famille ou passer des moments inoubliables avec le pain ou encore faire votre proposition. Parce qu'il y a des gens qui viennent prendre les bateaux pour faire leur proposition de demande en mariage, etc. Donc, il y a un peu de tout au niveau de ce que vous pouvez faire. Si vous avez également des idées, on peut vous aider pardon, des événements que vous voulez organiser. On peut également vous aider à coordonner ces événements-là soit dans un restaurant balnéaire, dans un hôtel balnéaire ou carrément à l'intérieur du bateau. Ça également, c'est possible. Donc, pour tous ceux qui voudront plus d'informations, contactez-nous sur Facebook ou Instagram atbabibotclub ou 0503 60 74 03. On fait également de la confection. Donc, pour tous ceux qui souhaitent avoir un bateau customisé, fait localement avec des matériaux locaux, contactez-nous également pour qu'on puisse vous proposer différents modèles et éventuellement vous aider à réaliser votre rêve de devenir un boat owner ou un propriétaire de bateau. Donc, vous avez là le babi boat club et comme d'habitude, n'oubliez pas de nous abonner sur la chaîne. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine vidéo et on sera à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.